1 Allo tout le monde, voici champion M.M.C.L. Bonjour pour une nouvelle vidéo dont j'écris une histoire avec vous. Sachez que cette vidéo là va être probablement longue ou divisée en 3 parties. La première partie ça va être la phase explication deuxième partie ça va être une phase donc je lis l'histoire qui va être plutôt longue à lire avec quelques explications par ci par là en lisant. Et la troisième ça va être la fin là, précisément. Dans la dernière vidéo ça a été une vidéo quand même je ne savais pas quoi m'attendre honnêtement puis ça a été quand même assez bien apprécié puis ça puis ça a participé je suis pas content honnêtement puis je ne savais pas que ça aurait été ou si ça aurait pogné autant. Sachez que, je l'ai peut-être dit dans la dernière vidéo mais sachez que c'est un concept que je n'ai pas vu même encore en ce moment je n'ai pas vu puis j'ai demandé à d'autres personnes puis non, je suis peut-être vraiment le premier qui utilise ce concept là ce concept d'écrire une histoire avec vous. Je vais essayer par contre la première partie d'aller rapidement pour pas trop m'éterniser pour aller tout de suite le plus vite possible à la partie lecture qui va être assez longue parce que jusqu'à la date la lecture va prendre un petit bout. C'était pas prévu mais ça a l'air que ça va prendre un petit bout. Bien sûr on s'entend Bon commençons maintenant à parler un peu de l'histoire L'histoire qu'est-ce que ça va être ? Faute de sujets proposés j'ai dû aller avec mon propre sujet qui est bien parce que j'ai eu de l'inspiration d'une personne qui se nomme Captain Barbedera C'est qui ça cette personne-là ? Plus connu sur le nom de Steelers Ah ok, là je comprends C'est un youtubeur qui m'inspire sur bien les choses Il y a aussi le jeu Siftive qui m'a fait inspirer aussi sur certains points parce que les deux combinaient ensemble m'a donné de l'inspiration Les deux combinaient ensemble Parce que Siftive c'est un jeu que que j'aime bien qui coûte cher Très cher Si vous voulez savoir c'est quoi Siftive c'est... Je vous invite à écouter les lives de Steelers Honnêtement Je vous en dirai pas plus parce que c'est pas le sujet Tant que ça parlons aussi de la dernière vidéo de Fortnite que je veux juste passer vite vite que je suis désolé qu'il y a eu une mauvaise qualité ça a été plus aimé que je pensais 2 j'aime pas sur 5 j'aime surprenant je m'attendais pas à avoir si peu de j'aime pas mais je pensais plus que ça mais finalement ça a été bien aimé puis 120 vues en 24 heures qui est très bien en moins de 24 heures Mais la raison à laquelle c'est que je veux juste dire ça vite vite c'est juste à cause de mes performances maintenant je suis obligé de brancher mon ordinateur continuellement pour jouer à un jeu puis mon ordinateur elle cause la pile il faudrait que je change la pile puis c'est pas donné s'il faut que je fasse rouvrir mon ordinateur tout ça c'est pas donné alors j'aurais pas le choix à un moment donné de faire ça ça c'est sûr ou de m'acheter un ordinateur ou les deux tout simplement mais pour l'instant c'est pas l'argent tout simplement un commentaire que j'ai reçu c'est que d'une personne je sais plus du nom il a écrit merci c'est la première chaîne que je vois qui fait ça je l'ai peut-être mal pas dit de la bonne façon mais approximativement c'est à peu près ça qu'il dit il me remerciait pour que je sois le premier à avoir fait ça en gros et moi je te remercie à mon tour pour ce commentaire les commentaires qui ont été dit aussi ça a été comme des idées inclure une sorcière sachez que la sorcière a un aura un lien avec l'histoire qui est bien évidemment les pirates ouais les pirates l'histoire va parler de pirates maintenant le titre de la série qui j'écris une histoire avec vous va changer de nom ça aurait toujours été même parce que c'est le concept j'écris une histoire avec vous mais le titre de la série va changer de nom pour attendez un peu 4 3 2 1 là je veux le dire et c'est toute volontaire je me tentais de faire ce jeu pour le fun pour vrai le nom de la série va se nommer comment qu'elle va se nommer un peu je sais pas honnêtement je vous gagne en disant que je sais pas mais quand c'est capitaine barbe d'érable m'a beaucoup inspiré je voulais me donner un nom de capitaine un capitaine un nom purement québécois et j'ai nommé capitaine fleur d'alice et oui capitaine fleur d'alice c'est mon nom de capitaine qui faisait le titre maintenant de la série et la légende du capitaine fleur d'alice et oui et j'aime bien ce nom là parce que la fleur d'alice c'est l'emblème du Québec pis c'est original aussi moi je dis capitaine barbe d'érable c'est original mais capitaine fleur d'alice c'est original aussi maintenant je vais vous expliquer euh comment ça va se dérouler maintenant les prochaines vidéos les prochaines dans les prochaines vidéos euh ça va être simple elles vont être divisées en 3 parties euh je veux dire euh la première partie ça va être euh qu'est-ce que j'ai fait tout ça lire la deuxième partie c'est lire euh comme que je vais faire la troisième partie ça va être euh qu'est-ce que j'ai prévu d'autre c'est à peu près ça que ça va être ça va être à partir des prochaines vidéos maintenant juste avant de passer à l'histoire euh sachez qu'il y a quelques termes que je vais vous dire tout de suite euh euh loup voyez ici affalé trois termes que je veux tout de suite vous expliquer euh qu'est-ce que c'est loup voyez euh là ça se peut que quand je vais vous lire vous comprenerez absolument rien je vous dis tout de suite vous voyez qu'est-ce que c'est c'est de passer du prêt au prêt qui est des allures que je vais expliquer aussi dans l'histoire sachez qu'en passant pour les fautes euh je vais rajouter des choses puis je vais corriger les fautes un peu mais pas toutes les fautes là parce que ça va être à la fin au complet mais je vais tout faire la correction de ça euh par la suite parce que honnêtement c'est une vidéo que j'avais hâte de faire et aussi certains ont hâte de voir cette vidéo là parce que on me l'a dit ah j'ai hâte euh de voir cette vidéo là puis moi même j'ai hâte de même de continuer à écrire parce que j'écris 2500 bons 2500 bons c'est environ on va dire deux pages puis c'est long à lire ouais je savais pas que c'était si long à lire deux trois pages peut-être entre deux trois pages quelque chose de même mais je savais pas que c'était si long à lire par contre euh je vais essayer sans mot pour ce que je vais me dépêcher parce que j'ai j'ai filmé mais là j'ai oublié de faire une petite affaire j'ai supprimé la première vidéo euh la première image ben c'est j'ai mis film là vous me voyez la première j'ai fait ça en deux séquences là je vais faire ça d'un coup en une séquence en plus de cas je vais juste faire des coupures pis c'est tout la première partie c'est simple je faisais ça pis ça ça m'a duré au moins 24 minutes la deuxième partie c'était même pas fini euh bon faute de piles pis en plus la part ça allait commencer à être saturé là j'ai changé de carte SD de plutôt micro SD pour une carte de 512 giga ouais une carte aussi gros c'est micro SD pis qui fonctionne je vous le dis tout de suite là j'ai dû changer le jeu pour euh pour que ça roule pis que ça ne coupe pas comme ça ouais peu importe comme je le disais euh j'ai arrêté pour euh quelques raisons euh pas que j'abandonne non au contraire j'ai vraiment hâte de continuer euh demain c'est ce moment j'ai demandé à des personnes sur Discord quelques personnes ont répondu attendre euh donner le choix soit continuer ou attendre et le monde on préférait que j'attende aussi en même temps ça fait en sorte euh que le monde peut voir euh qu'est-ce que ça a l'air comme contenu qu'est-ce que tout ça pis peut-être vous donner des nouvelles idées pour euh pouvoir euh aborder pour euh par la suite pour l'histoire sachez que les terres marines vont être très plaisants qu'on se poursuivons maintenant avec IC et affalé ah oui aussi euh certains noms vont souvent se répéter Captain Ford de list Captain Captain ça c'est des choses qui vont souvent se répéter parce qu'il y a pas des millions de choses euh des millions de façons de faire euh de dire un affaire pis ça me tente pas de chercher des synonymes non plus sachez que l'histoire va avoir du français quand même assez soutenu pis un peu poussé il y a une place en particulier que je vais vous expliquer qui n'est pas une faute oui euh beaucoup de fautes euh des phrases mal construites que je vais corriger mais ça je vais m'en ranger ça mais dites moi pas en commentaire que vous avez fait des fautes là 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 je veux pas rien savoir pour l'instant je vais corriger après euh les vidéos pis peut-être même à la fin complètement pour les fautes d'Octeira et tout ici les voiles et affalé ici c'est monter affalé c'est descendre sachez que ici les voiles on entend souvent dans les films ici les voiles pour pouvoir partir pis affalé c'est le contraire mais dans ce cas-ci euh moi je veux que j'ai euh je pense logique euh ici c'est monter mais ici c'est descendre les voiles pour pouvoir partir affalé comme ça dit très bien j'ai douté beaucoup par contre c'est écrit que que le monde euh se met né au vent pour affalé les voiles pis né au vent c'est l'allure dont vous allez savoir de toute façon pour pouvoir arrêter un navire pis lever les voiles c'est vraiment l'allure pour ça c'est ce qu'il y en est pour ces deux termes juste pour faire ça vite vite il me semble que j'avais dit qu'il y avait trois termes je sais pas je sais plus si je l'ai dit ou sinon je vais peut-être le dire entre temps maintenant poursuivons avec la deuxième partie qui est euh sachez juste avant qu'il y a beaucoup de beaucoup de termes marins comme j'ai dit mais il y a de l'action dès le début je vous le dis tout de suite qu'il y a de l'action dès le début avec un engage quand même assez soutenu c'est pas le meilleur français mais au moins ça sera pas super maintenant passons à la deuxième partie qui est la lecture de l'histoire bon ça reste probablement un peu long parce que j'ai quand même pas mal de de texte comme vous voyez j'ai 2600 mots 2600 mots qui équivaut comme je l'ai dit à entre 2 et 3 pages c'est quelque chose de même alors commençons tout de suite ça peut que j'arrête pour faire quelques explications supplémentaires chargez les canons à mon signal le navire de l'est s'approche de l'autre navire une fois bien positionné il crée feu les boulets de canon à bord attellent le navire virer à bord une fois repositionné il crée affaler quelques voies pour que l'on puisse perdre la vitesse et feu le navire perd la vitesse s'aligne au navire et étire du canon pour atteindre la cible à nouveau aborder le navire le navire s'approche de l'autre navire et les membres de l'équipage attaquent le navire Kiran viens avec moi nous allons aller chercher s'il y a de quoi d'intéressant dans la cale avant qu'il soit trop tard Kiran et le capitaine embarquent à bord du navire et se dirigent dans la cale il n'y a rien mais l'eau monte rapidement le capitaine a dit à Kiran d'aller dans le bureau du capitaine car il y a peut-être des choses les plus intéressantes il allait dans le bureau du capitaine et le capitaine de son navire attendait le capitaine fleur de l'essai dont le capitaine fleur de l'essai prend son épée et le combat le capitaine fleur de l'essai réussit à vaincre le capitaine il prit le trésor et retourne dans son navire en laissant couler le navire parce que il a compris que logique complètement inversé je proposais il a compris la raison à laquelle il restait là était que il y avait quelque chose à protéger il se voit et tourner à tribord Kiran oui capitaine il y a une île non loin d'ici allons à l'île pour s'approvisionner un peu bien capitaine le capitaine fleur de l'essai entrer dans son bureau et qu'il reprend les commandes du navire je me souviens où je les ai cités à propos de du prêt au prêt qui je viens de m'en souvenir ok là en lisant ah oui c'est vrai c'est l'affaire du prêt qui est mal formulé et tout en tout cas je vais vous leur formuler mieux je vais pas le lire nécessairement je vais leur formuler mieux j'ai fait une petite erreur j'ai versé j'ai une deux phrases pour ça j'ai été avec improvisation mais j'ai versé ces phrases le capitaine fleur de l'essai est le capitaine le plus redoutable et le plus respecté des océans venant du pays du Québec il est à bord du navire le plus gros et le plus rapide du monde il y a plus de 30 matelots à son bord dont Kiran est le chef du navire bien sûr après le capitaine le capitaine fleur de l'essai a nommé son navire le navire de l'essai en l'ordre de son pays de plus le monde reconnait son navire grâce à son pavillon qui est le pavillon du Québec de son pays le Québec avec une croix entourée de bleu ayant 4 fleurs de l'essai dont une dans chaque coin bleu du pavillon le navire de l'essai arrive sur l'île affalé les voies et jetez-le en une fois proche du rivage affalé la chaloupe une fois rendu sur la terre ferme il ordonne à son équipage de faire des provisions le capitaine dit toujours de profiter des aubaines quand il y en a avant qu'il soit trop tard la norto en ville coûte bien cher alors sur l'île c'est bien mieux car c'est gratuit et même ils peuvent en profiter pour vendre certains produits qui vaut cher tout l'équipage omise quelques personnes pour surveiller le navire sinon tout l'équipage va dans la forêt pour chercher des provisions à la fin de la journée il s'est préparé pour la nuit car le capitaine avait décidé qu'il campait sur la plage quelques membres de l'équipage quelques membres de l'équipage allaient mâcher durant la soirée les membres de l'équipage racontent des histoires et légendes pour le plaisir Kira raconte une légende j'ai déjà entendu parler d'une légende à quelque part en main non loin d'île je m'arrête là non loin d'île ce n'est pas une fausse juste pour vous dire c'est quand je vous dis que je pousse un peu ceci c'est une phrase que je pousse un peu le français quand je dis non loin d'île c'est pas de l'île où qu'ils sont en ce moment c'est non loin d'île qu'il y a à proximité c'est ça que je veux dire c'est vraiment un français un peu plus poussé si vous voyez qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il y a un langage un peu plus poussé ça ça fait partie du langage un peu plus poussé non loin d'île ce qui veut dire que il y a une non loin d'île approximative c'est ça que ça veut dire je continue sinon ça va être beaucoup trop long une mer mystérieuse ok je vais recommencer juste pour ça j'ai déjà entendu parler d'une légende à quelque part en mer dans les océans ça je vais peut-être corriger ça non loin d'île une île mystérieuse mystérieuse pas dans le sens caché mais bien étrange il se trouve que de nombreux navires ont coulé dans cet endroit et personne n'en s'est sorti de là vivant cet endroit est nommé le triangle des Bermudes personne ne sait ce qui se cache et pourquoi il y a autant de navires coulés en pleine mer en pleine océan il y a du monde pense qu'il se cacherait des Krakens mais pas qu'un seul mais bien de nombreux de ce même spécimen on dit que les Krakens que ces tentacules peuvent atteindre la hauteur du plus haut mât où il y a la vigie qui est le mât ou qui est la grande voile d'autres disent qu'il y aurait des sirènes qui hypnotisent les matelots grâce à leurs champs et les entraînent au fond de l'océan pour ensuite les dévorer laissant le navire à l'abandon le triangle des Bermudes reste un mystère que très peu de navires réussissent à passer le triangle sans accro mais la plupart le revient point Kira j'ai déjà entendu cette légende quand j'étais jeune mais on m'a juste parlé de ce fameux Krakens pas une connue comme ton histoire mais bien qu'un seul il y a plusieurs versions de cette légende car personne ne sait vraiment ce qui se cache ou pourquoi il y a autant de dispersion ce n'est pas bête bon je vous laisse veiller si vous voulez je vous avertis on se lève tôt demain alors petit conseil ne veillez pas trop tard mais après c'est votre choix bonne nuit tout le monde bonne nuit capitaine le capitaine s'éloigne du gros feu pour aller à un feu où le monde dort un coup de canon a suffi pour réveiller le capitaine et son équipage un navire qui se trouve à proximité a profité du fait que le bateau de l'essai était amarré le capitaine et l'équipage regagnent l'échelle lourde pour retourner sur le navire entre temps le navire ennemi tire plusieurs boulets pour couler le navire de l'essai une fois le capitaine aborde ainsi que l'équipage et l'équipage prend les canons et fait feu le capitaine prend sa longue vœu et remarque le pavillon qui appartient au capitaine de shame le capitaine de l'essai demande à Kira les dommages actuelles Kira répond que la coque n'est pas percée et que l'eau ne s'infiltre pas à bord de la navire et feu sur la coque une série de coups de canon a suffi à faire finalement un trou au bateau de l'essai le capitaine de shame provoque le capitaine fleur de l'essai en donnant le défi d'aller sur son navire et le combattre un contre un si il est un vrai pirate le capitaine de l'essai ne laissa point s'abattre et alla affronter le capitaine de shame sur son navire qui sombre tranquillement un combat à l'épée et fleur de l'essai jeta son capitaine à la mer et retourne sur son navire et observe le navire sombrer quelques membres de l'équipage a eu le temps de plier le navire du mieux qu'ils pouvaient heureusement pour eux ils sont sur le bord du nil Kira fait un rapport des dommages internes et externes du navire bien capitaine Kira vérifie partout sur le navire pour constater les dégâts causés par le capitaine de shame il revient 14 minutes de temps Kira au rapport bien consomé il y a deux trous qui a été percé dont un dans la coque et l'autre proche du pont il y a des personnes de l'équipage qui sont en train de boucher le trou dans la coque l'autre est moins dramatique mais il va être plus fin sinon un des mains a été légèrement brisé et le phoque vervolte dans le vent et pour ce qui est de la coque externe il y a été bien endommagé donc il faudrait le réparer j'ai dit magané pour vous dire bien nous allons aller en ville se détendre et par la suite nous allons à l'île des pirates rendu là bas nous irons en cale-sèche pour réparer le navire capitaine si nous nous rendons à cette île nous allons se faire couler sans pitié l'île des pirates et les environs est le seul endroit à lequel nous n'avons pas le droit de couler des navires et surtout des navires de pirates je te laisse diriger le navire le navire de l'essai vogue en direction de la ville le plus proche quelques heures plus tard Kieran va voir le capitaine pour vous dire qu'ils sont venus au vent le capitaine disait de border les voiles au maximum et faire du voyage Kieran n'est pas sûr de l'ordre si nous sommes face au vent il faut aller soit du ben c'est le rendu là que je dis que c'est pas bien fait que je vais refaire je vais lire quand même qu'est-ce qu'il dit mais vous n'avez rien qu'on parle il faut aller au pré-babord avancer T virer au pré-tribord et faire cela à répétition en gros qu'est-ce qu'il veut dire c'est d'aller du pré-babord au pré-babord au pré-tribord et du pré-tribord au pré-babord à répétition en gros c'est ce que je faisais c'est comme ça que l'on appelle l'ouvoyer qui est de passer du pré au pré pour remonter le vent si tu n'es pas sûr où est le pré viens à la barre je vais t'expliquer Kieran et le capitaine montent à la barre en ce moment nous sommes venus au vent ce qui faisait qu'il va falloir virer le germant soit à barbord ou à tribord juste assez pour que le vent prenne dans les voiles nous allons virer à tribord voilà il ne faut pas aller plus loin après un certain temps le capitaine dit virer à barbord là je vais tourner le navire à barbord nous passons du pré pour ensuite aller au vent pour se rendre à l'autre pré qui est le pré-babord ce que l'on vient de faire est un virement de bord tous ces termes se nomment des allures il y a né au vent qui est l'allure idéale pour arrêter un navire et affaler les voiles il y a le pré qui est l'allure le plus près du vent il y a le travers qui est le vent de côté le larg qui est l'allure la plus rapide et finalement le vent arrière qui est le contraire du né au vent mais la différence c'est que l'on peut avancer passer du larg au larg il faut faire attention et surtout sur les petits navires passer du larg au larg se nomme l'empannage et si on ne fait pas attention à la bombe il va d'un côté à l'autre assez rapidement et cela peut être dangereux j'espère que cette théorie t'a aidé j'espère que tu tu sais c'est quoi la bombe bien sûr la bombe c'est où qu'il y a la grande voile bien alors que je t'ai expliqué les allures tu devrais devoir être capable de monter remonter le vent en le voyant bien capitaine virer à barbord point de suspension point de suspension si vous ne savez pas c'est les 3 petits points terre en vue ce que le visite dit le capitaine fleur de lys sort de sa cabine prend sa longue vue regarde où faut aller port droit devant virer légèrement à tribord et ensuite virer un peu à barbord mais viser 45 degrés du quai et affaler les voiles une fois que le bateau de lys arrive au quai le capitaine donne l'ordre de jeter l'angle et d'amérer le navire le capitaine dit à son équipage une fois le navire propre qui resteront en ville durant deux jours et qui ont la permission de quitter le navire le navire reste au quai deux nuits et part vers le milieu de la journée l'équipage vont à la taverne pour voir un coup le capitaine décide de se promener en veulent un peu un peu plus tard le capitaine de lys rejoint son équipage à la taverne pendant que le capitaine de lys est au comptoir il y a un autre capitaine qui entre dans la taverne capitaine fleur de lys comme que l'on se retrouve j'ai vu ton navire au quai et j'ai su que tu étais ici capitaine de la moustache que fais-tu ici ? je viens pour faire un petit tour tu sais que j'ai le goût de faire sombrer ton navire le navire de lys il y a un seul petit problème bien que tu aies déjà sombré mon navire je ne ferai pas cela au tien car je sais que si je le fais je vais le regretter et que tu ne vas pas hésiter en un seul point à sombrer mon navire d'une seule seconde effectivement la dernière fois que l'on a tenté de me couler mon navire en gros alors que nous étions point sur le navire a vu son navire sombrer au bord d'une île quelle capitaine et quand oh un peu plus tard que ce matin c'est simple nous nous sommes fait réveiller par les coups de canon provenant du capitaine de shane ha ce cher capitaine de shane n'a pas compris que le navire de lys est insubmersible ce n'est pas pour rien que tu es le plus respecté car nous savons que tu es le plus redoutable cela ne vaut pas la peine de t'attaquer au jeu ça fait combien de fois qu'il tente de sombrer ton navire sans résultat quand c'est lui qui se fait sombrer à ta place je dirai quatre à six fois je ne suis pas sûr demande à lui il doit probablement les comtés pauvres de lui tu vas où après la ville ? je vais à l'île des pirates ah moi demain je vais à la même place faisons le voyage ensemble ça me va demain nous resterons toute la journée et nous quitterons vers l'heure du diner dans deux jours bien alors je partirai dans deux jours j'avais prévu de passer la nuit mais ça me va le capitaine de moustache et fleur de lys retourne à leur navire pour la nuit le lendemain en après-midi le capitaine de lys va se promener un peu en ville il passe à côté d'un théâtre dont il entendit de la musique il entre dans le théâtre pour aller voir qui joue de la musique il y avait une belle jeune fille qui jouait de la trompette il va la voir en arrière scène après qu'elle est terminée c'est jeune fille tu es bonne en trompette en plus d'être belle merci tu me dis jeune fille mais vous n'avez pas l'air d'être si vieux je dirais même plus que vous avez à peu près mon âme il y a de bonnes chances j'aurais une question pour vous mademoiselle quelle est votre question je dirais capitaine mais je ne sais pas votre nom vous êtes un capitaine en voyant de la façon que vous habitez effectivement vous êtes une bonne observatrice Serna attention c'est le capitaine fleur de lys il est dangereux je sais que c'est un pirate quelle est votre question capitaine fleur de lys voudriez-vous venir avec moi dans mon navire de lys avec plaisir amenez votre trompette ce sera bien apprécié et de plus vous ne perdrez pas trop votre souffle mais si tu pars avec lui on ne s'en reverra plus alors viens avec moi bon d'accord puis-je venir sur votre navire de lys vous avez bien dit que je suis dangereux mais si vous l'incitez je peux bien accepter à bord du navire de lys nous partons demain vers l'heure du dîner car c'est bien de partir au milieu de la journée que le soleil est bien haut dans le ciel en fait je pars à cette heure en particulier car nous allons arriver à l'île des pirates en matinée le jour suivant le capitaine fleur de lys, Serna et Molly se dirigent vers le navire de lys une fois arrivé sur le navire le capitaine fait visiter le navire il voit Kiran et présente les deux filles Kiran je te présente Serna et Molly deux nouveaux matelots apprends leur tout ce que tu sais sur la navigation bien capitaine est-ce que vous êtes prêt à l'aventure ma chambre ? oui capitaine bien moussaillon Kiran est le chef du navire bien sûr après moi et toi Kiran tâche de ne pas trop les user ces filles d'accord le lendemain en matinée le capitaine la moustache donne le signal et le capitaine fleur de lys donne l'ordre aux deux navires lève l'encre fermez les écoutés et hissez les voiles cap vers l'île des pirates moussaillon et c'est là que ce set se termine la lecture c'est long je vous dis que c'est long à lire mais ça a fait terminer la lecture après 40 minutes d'enregistrement vous avez pu voir mon arzata se mettre à fermer l'écran ouais ça va que ça a été long que vous avez pu voir constater ceci lisez que j'ai les deux parmentas il va y avoir un combo naval deux navires contre un autre navire le navire je vous laisse décider qu'est-ce que ça pourrait être qu'est-ce que c'est quelle sorte de navire en particulier qui vont plier un navire périche ou armé un ou l'autre je vous laisse décider qu'est-ce que ce sera ceci on s'en va à l'île des pirates après ça l'île des pirates ce que j'ai pensé c'est qu'il y aurait une réunion des pirates il y aurait une histoire et tout ça par la suite il va y avoir une quête la quête il va y avoir une certaine affaire il va y trouver quelque chose ou ça peut être aussi autre chose si vous voulez après ça c'est j'aimerais savoir vos idées pour continuer et j'ai une question pour vous est-ce que vu que j'ai on arrête là parce que ça arrête là est-ce que je devrais arrêter le chapitre 1 là ou aller plutôt continuer avec le chapitre 2 et faire de de petits chapitres au lieu de gros chapitres j'aimerais savoir que vous me dites ça en commentaire ça serait vraiment très précis pour aller dans la bonne direction pour cette histoire j'aimerais ça avoir votre avis de ce que vous en pensez de cette histoire jusqu'à date alors pour ça c'est tout pour aujourd'hui cette longue vidéo qui va durer peut-être plus d'une demi-heure malheureusement je peux pas faire mieux que ça alors pour ça n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et sur la bannière de ma chaîne YouTube vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur dans tout le monde et bienvenue alors pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la légende du Capitaine Fleur de Lys alors pour ça je vous dis merci à tous j'ai vu 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 j'ai vu